J'ai vu un commentaire sous une vidéo YouTube concernant, il y avait une discussion concernant une offre d'achat. Je me suis dit merci beaucoup qu'il fallait que je te fasse une vidéo. Est-ce que tu dois acheter un bien déjà loué ? Je vais te donner tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler immobilier et plus précisément immobilier occupé, c'est-à-dire si tu as repéré un bien qui est vendu loué à la distinction et donc à l'opposé de vendu libre de toute occupation. Quand tu vas passer chez le notaire, on va voir donc cette distinction. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter un bien qui est déjà loué ? Je vais pouvoir donner tous mes conseils. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite tout d'abord à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, ça va te permettre de recevoir l'intégralité de mes conseils et de pouvoir, je te le souhaite, réussir ton investissement immobilier rentable. Je m'appelle Mickael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. Tu le trouves ici. On a bien sûr notre chaîne YouTube avec plus de 300, peut-être 400 vidéos à l'heure où tu regardes cette chaîne. On s'occupe aussi d'accompagner des investisseurs immobiliers partout en France dans des opérations immobilières très rentables puisqu'on va s'occuper de trouver le bien, de suivre les travaux, de le meubler, de le décorer, enfin de le louer, de le gérer. Vraiment toute la chaîne de l'immobilier pour que tu puisses faire un projet très rentable. Et en bas d'une vidéo YouTube précédente, j'ai eu un commentaire, j'ai trouvé un bien vendu loué qui a une bonne rentabilité. Est-ce que je dois l'acheter ou est-ce qu'il faut forcément qu'il soit vide ? Et je trouvais que c'était intéressant, je voulais te donner un petit peu mes conseils là-dessus et je t'ai mis les grands points que je veux balayer avec toi pour que tu puisses y voir clair. En un, un des grands intérêts d'acheter un bien vendu loué qui est occupé, il y a déjà un locataire, c'est que tu vas bénéficier d'une décote. L'ordre de la décote, ça va être large mais c'est pour que tu aies un ordre d'idée, ça va dépendre du marché de la ville, c'est environ moins 20%. Alors pourquoi il y a une décote ? Bah tout simplement parce que ce type de produit, tu peux pas en faire ce que tu veux, c'est destiné uniquement à un public d'investisseurs, en tout cas dans un premier temps, tu peux très bien vouloir l'acheter et puis ensuite vouloir donner un congé pour reprise en respectant les délais légaux. Mais généralement quand on achète un bien en résidence principale, on veut tout de suite y habiter, on va pas réellement directement laisser le locataire parce qu'il va falloir rembourser derrière l'emprunt. Donc du coup, l'intérêt c'est que déjà tu bénéficies d'une décote. Alors si c'était magnifique, il y avait moins 20%, on achèterait que du bien occupé. Donc pourquoi, quels sont les avantages, les inconvénients si on balaye ? Déjà ça c'est pour que tu aies un ordre d'idées parce que c'est intéressant ici de savoir quel est l'ordre d'idées par rapport au marché. Ça va offrir une marge de négociation quand demain tu visites un bien vendu loué, forcément l'agent immobilier qui te le présente ou derrière directement le particulier, on sait qu'il va s'adresser à un public d'investisseurs. Et donc forcément ça restreint le champ des possibles, forcément tu élimines des gens, il y a moins de concurrence et donc tu vas avoir des marges de négociation qui sont plus fortes. Un des points qu'on voit en négatif, c'est que même avec cette décote, généralement le prix du loyer soit c'est un prix du loyer marché, soit c'est un prix du loyer entre guillemets ancien puisque le locataire ça fait peut-être dix ans qu'il est dedans. Et donc ici généralement même avec la décote, tu peux avoir un cash flow négatif parce que ça va pas forcément te permettre de rembourser. Donc ça veut dire aussi que c'est bien là, ils sont très intéressants parce qu'il y a une décote, mais c'est quand même destiné à un public qui a la capacité de mettre un petit peu d'apport ou qui a de l'argent de côté pour pouvoir combler le cas échéant, ce cash flow négatif dans les premiers temps. Puisqu'on va le voir l'idée de tout investisseur derrière, c'est potentiellement derrière quand le locataire part, tu vas pouvoir réhabiliter, restructurer le logement et en faire un logement très très rentable puisque tu l'auras acheté beaucoup moins cher que le marché. Et donc forcément derrière tu le restructures, tu vas pouvoir le mettre ensuite à un prix marché, voire même sur la moyenne supérieure du marché parce qu'il sera supérieur. Et donc là forcément ton cash flow négatif, tu vas petit à petit dans le temps le transformer en un cash flow positif au départ du locataire. Donc déjà la mentalité, le mindset de toutes celles et ceux qui achètent des biens vendus loués, bah faut que tu saches si derrière toi la caméra, tu te dis en regardant cette vidéo, pourquoi en fait il y en a qui achètent vendus loués s'ils ont un cash flow négatif, parce que c'est un cash flow négatif court terme. Ils vont avoir les moyens soit au départ de mettre de l'apport pour faire une opération blanche ou même un cash flow positif dès le départ ou alors ils vont compléter tous les mois jusqu'au départ du locataire pour ensuite faire un très gros mont et une très belle culbute parce qu'ils vont transformer ce cash flow négatif en un cash flow bien plus positif parce que après travaux ils vont pouvoir le louer beaucoup plus cher. En deux, ce qui est important de vérifier c'est les loyers. Bien entendu le montant du loyer, donc là on l'a dit il n'y a pas de surprise normalement tu as un double effet négatif, tu as un peu le kiss cool puisque tu achètes effectivement moins cher mais ton prix des loyers est bien entendu lui aussi beaucoup beaucoup moins cher qu'un prix de loyer marché puisque généralement le locata il n'est pas arrivé l'année dernière ça peut arriver mais dans ce cas là s'il est bien loué la décote sera plus faible parce qu'il est loué à un prix marché donc c'est beaucoup plus classique. Donc ce qu'il faut regarder ce qui est fonction de la décote c'est le prix du loyer plus les loyers pratiqués quoi le loyer pratiqués locataire va être bas plus la décote va être importante. Ici il peut toujours y avoir une décote mais qui peut être potentiellement faible s'il est très bien loué parce que s'il est très bien loué ça va générer aussi ça veut dire une très bonne rentabilité. Donc le cas de figure assez classique c'est décote parce que le loyer est bas. Ici il faut bien sûr vérifier le long temps mais il faut aussi que tu vérifies c'est très important si le locataire en place paye et ça c'est fondamental. Alors je t'invite quand même ici je te donne un gros 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 tips tu vois on n'est pas à l'abri des erreurs moi il y a deux ou trois ans de ça sur mon premier immeuble j'ai eu ce cas de figure et j'ai fait une erreur le propriétaire qui me l'a vendu j'étais en direct propriétaire m'a dit que tout allait bien que ça payait il m'a amené des quittances et or dans ces quittances là après avoir creusé il y avait un impayé dans un appartement de l'immeuble pour depuis c'est largement fini le locataire a été expulsé on a refait les travaux derrière il est reloué mais tout ça pour te dire ici je te donne un gros tips est vraiment fait le parce que moi bah tu vois je suis tombé sur un propriétaire qui était pas forcément bien attentionné j'ai appris plus tard qu'il était globalement à la gorge et qu'il devait vendre vite c'est ce qui avait permis aussi une bonne négociation mais je te donne un tips très important c'est un 1 si tu passes par une agence immobilière c'est l'extrait de compte du locataire pourquoi pas parce que l'agence immobilière elle va pas mentir aucun intérêt à mentir elle mentira pas ou alors ce serait vraiment très très grave mais tu as l'extrait de compte du locataire comme ça tu vois à quelle date il paye si tu es auprès d'un particulier je t'invite vraiment à demander par exemple les trois derniers extraits de compte parce que l'acquittance papier en disant oui oui tout va bien une petite quittance papier oublié tu demandes les trois derniers extraits de compte tu vas pouvoir voir comme ça le nom du locataire à quelle date il a payé s'il a payé ces trois derniers mois et là ça ne ça ment pas tu vas pouvoir directement le voir l'intérêt aussi c'est que si vraiment tu veux te baquer une fois que tu as le numéro 1 ou le numéro 2 tu peux derrière aller chercher une GLI donc une garantie loyer impayé puisque derrière si tu es capable de prouver alors pour la GLI si tu veux la mettre moi je dis les trois derniers parce que les trois derniers s'il y a une embrouille tu vas le voir directement s'il n'y a pas d'embrouille et qui paye rubis sur long les trois derniers mois il paiera rubis sur long les six derniers mais ici si tu veux mettre une GLI la grande majorité des assureurs va demander les six derniers extraits de compte pour pouvoir l'assurer ou l'extrait de compte locataire là c'est si tu es en particulier et là si tu es en agence tu récupères l'extrait de compte depuis le début du locataire là tu auras largement plus que les six derniers mois et là potentiellement tu peux l'assurer ce qui fait que tu rentres dans une opération qui est complètement baqué tu deviens propriétaire tu mets ta GLI le lendemain parce que tu auras récupéré ça au jour même et là comme ça tu sais que tu es baqué et que tout va bien donc ça je t'invite vraiment à le vérifier parce qu'au niveau des loyers c'est très important alors l'âge du locataire l'âge du locataire franchement je vais être mesuré d'une part parce que j'ai un grand respect pour pour tous 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 nos anciens mais ici je sais que ça peut faire peur à des investisseurs pourquoi parce que après 65 ans le locataire bénéficie d'une certaine protection c'est à dire si tu donnes congé pour vente congé pour reprise en résidence principale globalement tu es obligé de proposer une solution de relocation locataire donc je sais que ça peut faire peur à certains investisseurs d'acheter un bien avec un locataire qui a plus de 65 ans dedans maintenant ça dépend comment est l'opération si l'opération ne tient pas sur ses deux jambes tu as juste une envie c'est globalement pouvoir récupérer le bien pour pouvoir faire de la renta oui potentiellement ici ce qu'on voit c'est que si on a des locataires et des personnes qui sont potentiellement âgées dedans ce qu'on constate c'est que généralement les loyers vont être très bas puisque ça peut être 20 ans qu'il est dans le logement et donc la décote va être très importante mais dans ce cas là il faut pas spécialement viser que le locataire va partir parce qu'à priori il va pas partir ça fait 20 ans qu'il est là à priori c'est qu'il va rester encore un moment donc là moi je sais pas du tout rédhibitoire ce qu'il faut voir c'est toujours pareil bien sûr vérifier si le locataire paye après si ça fait 20 ans qu'il est là généralement et j'ai un grand grand respect pour les personnes âgées et les anciens c'est généralement ils payent et du coup ici c'est intéressant si l'opération tient sur ses deux jambes c'est à dire si en termes de rentabilité avec ce locataire là tu as une bonne rentabilité alors parfait et finalement tu attendras plusieurs années pour libérer le jour où il décide de s'en aller ou autre mais dans tous les cas bah toi ça te gênera pas puisque tu auras une très bonne rentabilité je suis vraiment contre le discours de dire 65 ans il est protégé je veux absolument pas regarder je veux pas je veux pas je trouve que c'est ultra discriminatoire c'est pas respectueux pour nos anciens et puis c'est pas respectueux pour la personne qui est dans le logement parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'elle paye donc il n'y a aucune raison non plus de vouloir être qu'en mode argent il faut que cette personne parte etc je pense que ce serait vraiment juste l'inverse qu'il faudrait faire pour autant il faut juste regarder c'est vraiment mon constat est ce que l'opération est rentable si oui alors parfait tu le détiens et tant mieux ta opération sera encore plus rentable le jour où il ne sera plus dans le logement maintenant si l'opération est rentable que si cette personne n'est pas dans le logement c'est à dire qu'il doit être libre pour pouvoir que ce soit rentable dans ce cas là effectivement je t'invite plutôt à passer ton chemin alors généralement on dit ouais mais la fiscalité les travaux les travaux parce que je vais pas avoir travaux dans une opération vendu loué bah en fait oui et non effectivement si tu as une personne âgée que tu n'as pas prévu ou qui ou une personne même pas âgée mais qui a prévu de rester très longtemps dans le logement là effectivement tu pourras pas le la meilleure optique c'est de rentrer sur un bien qui est décoté avec des loyers qui sont payés et une personne où tu sais que dans quelques années elle va partir pourquoi parce que en défi les premières années tu vas avoir suffisamment de déficit de par les frais de notaire les différents frais qui vont être associés les intérêts d'emprunt et ce qui va te permettre ici l'objectif c'est de te dire que tu fais des travaux dans les deux trois ans suivant l'acquisition donc en gros l'idée c'est toujours bien entendu repousser l'imposition et donc de pouvoir mener des travaux à court terme et globalement de les décaler l'ordre d'idée c'est ça alors je te donne un tips ici si tu sais qu'il va y avoir des travaux à court terme mais faut que ce soit le cas faut que tu en sois sûr faut que tu dises par exemple j'achète vendu loué c'est un étudiant voilà tu as compris qu'il va pas rester 15 ans dans le logement si c'est un petit couple ils vont peut-être avoir un enfant etc ils vont pas non plus peut-être rester 15 ans dans le logement donc à partir du moment où tu vois la typologie du bien vendu loué que tu achètes ça va te permettre ici et je te donne un gros tips aussi ici c'est que dans ton crédit mo tu prévois ici une ligne travaux c'est intéressant ici de pouvoir prévoir ta ligne travaux parce que ça va te permettre ici de pouvoir devancer le fait qu'il y en a et pas forcément de refaire un prêt travaux de refaire un crédit immobilier à court terme et derrière ça t'évite de repasser par la case banque donc c'est ça qui est vraiment très intéressant quitte à tirer ici peut-être que 1000 euros sur tes travaux peut-être le locataire il ya souvent ça quand tu achètes logement il y a deux trois rafraîchissement à faire pendant qu'il est encore en place ce qui te permet ici d'activer de tirer un petit peu 1000 2000 euros pour activer ta ligne de prêt travaux vérifie si quand même la durée de validité du tirage de ta ligne travaux pour entre guillemets ne pas la perdre auprès de ta banque mais ça va te permettre ici d'être confort et donc finalement c'est comme une opération où tu restructures tout mais avec cette partie travaux qui est légèrement différé dans le temps et encore une fois si tu sais que c'est un étudiant ce sera pas forcément dans 15 ans donc ça c'est vraiment pour synthétiser les conseils que je peux te donner vérifie que la décote est cohérente avec le montant des loyers vérifie bien entendu le montant des loyers surtout si c'est payé si le locataire paye les extraits de compte les derniers relevés de compte tu peux greffer une GLI même si la personne a changé de situation professionnelle et que c'était par exemple des ventes désavantageuses pour elle qu'aujourd'hui elle gagnait plus suffisamment pour être assurée si tu as les six derniers mois de loyer et que tu prouves qu'elle paye peu importe ses conditions de ressources l'assureur va t'assurer donc ça c'est hyper intéressant l'âge du locataire vérifie bien pour cette condition s'il est protégé pas protégé puis aussi par rapport à l'évolution de la vie qu'il va avoir est ce qui va partir ou pas et sur les travaux si tu sais c'est nécessaire si tu comptes en faire prévois une ligne travaux que tu pourras débloquer demande la durée de veilletés de cette ligne travaux auprès de ta banque et fait des petits ajustements ça te permet de commencer à tirer dessus un tout petit peu pour cleaner ce qui est à cleaner parce que ce que j'ai pu remarquer de mon expérience c'est que quand tu arrives en tant que nouveau propriétaire si tu fais déjà deux trois ajustements tu effaces quelquefois l'ardoise de propriétaires bailleurs qui était peut-être moins minutieux que toi et donc globalement ça va permettre aussi de redonner un coup de jeunesse et de redonner une bonne relation qui quelquefois avait pu potentiellement se détériorer avec le locataire précédent je suis sûr tous ces conseils vont te permettre de mieux aborder le fait d'acheter un bien vendu loué mais moi en commentaire si tu as déjà acheté un bien vendu loué et pourquoi potentiellement tu l'as acheté pour que c'est l'intégralité de la communauté qui regarde cette vidéo je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification comme ça tu seras prévenu en temps réel des prochaines vidéos et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils ciao on va parler de comment fixer le prix de loyer de ton futur bien pour maximiser bien entendu ton rendement bon 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 bon